Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre la notion d'inverse qui va nous être utile pour diviser des fractions entre elles. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inverse d'un nombre ? Eh bien, regardons ensemble. L'inverse de 3, eh bien, par définition, c'est le nombre qui, multiplié par 3, va donner 1. Et ce nombre, on l'a déjà vu ensemble dans une précédente vidéo, c'est 1 tiers. Parce que 3 fois 1 tiers, ça fait bien 1. L'inverse de 2, par exemple, encore une fois, c'est le nombre qui, multiplié par 2, donne 1. Et donc, encore une fois, le résultat, c'est 1 divisé par 2, c'est donc 1 demi. Et donc, en fait, on pourrait dire la chose suivante. L'inverse d'un nombre petit a, eh bien, c'est 1 sur a, puisque a fois 1 sur a va donner a sur a, donc 1, puisque a divisé par a, ça fait 1. Un nombre divisé par lui-même donne toujours 1. Eh bien, c'est ça l'inverse d'un nombre. C'est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 1. Maintenant, trouvons des inverses de nombres qui sont un peu plus compliqués que 3 ou 2. Par exemple, l'inverse de moins 5, eh bien, l'inverse de moins 5, c'est 1 sur moins 5. Il n'y a rien de très spécifique là-dedans. Un nombre encore plus compliqué, 2 tiers. L'inverse de 2 tiers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'inverse de 2 tiers, par contre, ça, il faut le savoir, c'est 3 demi. Parce que si on multiplie 2 tiers fois 3 demi, ça nous donne 2 fois 3 sur 3 fois 2, 6 sur 6, ce qui fait bien 1. Et d'une façon plus générale, l'inverse de a sur b, où b est un nombre qui n'est pas égal à 0, bien sûr, eh bien, c'est b sur a. Parce que... Oula ! Voilà. Parce que si vous multipliez a sur b fois b sur a, eh bien, au numérateur, on va avoir a fois b, au dénominateur b fois a, qui sont tous les deux égaux, et donc ça fait 1. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la notion d'inverse.